C'est à Paris, en 1965, que France Nadeau commence sa carrière comme journaliste pigiste pour Radio-Canada. Elle y accompagne son mari, Pierre Nadeau, nommé correspondant dans la capitale française. Elle fait notamment des entrevues avec des personnalités du monde des arts visuels et de la chanson, comme le peintre catalan Salvador Dali. On dit de vous que vous êtes un peintre pompier. Qu'est-ce que c'est qu'un peintre pompier? Et la chanteuse Pauline Julien. Une émission couleur de Radio-Canada. Le Vieux-Montréal est le quartier historique de la métropole du Canada. Quelques années plus tard, elle rejoint l'équipe de l'émission Femmes d'aujourd'hui, qui a marqué l'histoire de la télévision et du féminisme au Québec. Pendant près de dix ans comme journaliste et co-animatrice avec Aline Desjardins, elle couvre une panoplie de sujets. Elle interview notamment l'écrivain montréalais de renommée internationale, Mordecai Richler. Journaliste et animateur, Winston McQuaid a bien connu celle avec qui il a collaboré à plusieurs occasions. Une journaliste qui avait une ouverture sur le monde, elle était intéressée par l'international. C'est sa curiosité, ce désir d'aller au fond des choses, ce désir d'aller au fond d'apporter de l'eau au moulin, si on veut, de la culture qui a fait d'elle une journaliste qui était quant à moi remarquable. France Nadeau sera, dans les années 80, journaliste, animatrice et chroniqueuse de nombreuses émissions de Radio-Canada comme reflet d'un pays au fil de la semaine et au jour le jour. Je pense pas que ce soit un cas classique, mais dans mon cas, c'est tout à fait par hasard. Elle était une pionnière, dit Winston McQuaid, à une époque qui n'était pas toujours facile pour les femmes. Et je trouve que Radio-Canada, à cette époque-là, ne faisait pas la part très belle aux femmes dans le domaine de l'information et dans le domaine des médias en général. Ce que disait un homme, c'était sérieux, c'était... Évidemment, on le croyait, c'était... Mais quand c'était... Ça venait d'une femme, on savait pas trop quoi faire avec ça. Ces temps, heureusement, ont changé. France Nadeau laisse dans le deuil son fils Sylvain et sa fille, notre collègue, la journaliste et animatrice Pascale Nadeau, ainsi que cinq petits-enfants. Ici Alexandra Szacka, Radio-Canada, Montréal.